Achoué... Le monde des hommes va s'effondrer. Salut la team, c'est Suspect. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la campagne Dragon qu'on a fait ce samedi. Alors on était opposé à une assez grosse alliance comparé à la nôtre. Bon d'ailleurs on a perdu mais bon on va pas se plaindre. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'un coq nous met contre des joueurs à plus d'un jet de puissance alors que le nôtre le plus gros c'est limite moi ou mon frère qui est à 260 millions. C'est assez compliqué. Alors tac, là j'essaie de prendre l'armure-reille mais bon le problème c'est que j'ai déjà une des plus grosses jouesses de mon alliance qui s'était pétue malheureusement. Tac, alors je vais aller prendre l'autre le camp d'entraînement. Là le problème qu'on a eu c'est que les jeunes sont vraiment très peu à y avoir été au départ. Et en plus on est tombé contre une des meilleures alliances. Alors là moi je m'étais mis en mode défense pour essayer de tenir le camp d'entraînement au maximum. En mettant un maximum d'infanterie, d'archers, de cavalerie. Parce que pour moi pour la défense c'est le meilleur. Voilà quelque part je suis en mode défense. Tac, là je suis passé en mode rallye. Pour pouvoir mettre 3 millions 3 dessus je crois. Donc cette vidéo du coup je l'ai fait en différé. Puisque je l'ai enregistré j'avais pas encore l'intention de la commenter. A la base j'avais même pas l'intention de la publier. Je me suis dit que ça pouvait intéresser certains de regarder. Alors je rappelle mes troupes. Je vais lancer le rallye sur la mine de cristal. Parce que personne chez moi a l'air d'avoir envie de la prendre. Alors que c'est quand même un des bâtiments qui donne le pays au point quand on est dessus. Alors, tac, hop, super, rallie-main. 6.7 minutes. Je vais prendre quand même ça. Le bouclier on met les nouveaux éléphants. Parce que j'ai les bonus PV qui donnent. C'est pas négligable. Tac, en plus on en a fait la guerre. Donc je suis toujours en rade. J'avais entraîné 704 Pegasus. Je me retrouve jamais plus qu'une quarantaine de cas. C'est compliqué. Tac, on repasse en mode attaque. J'aurais rempli quand même là. Le camp d'entraînement pour que personne n'arrive à le reprendre en MSA. Ce serait quand même d'avoir plus de bâtiments. C'est vrai que pour l'instant, 1,5 million. Ouais, sur les bâtiments, je peux rallier 3,3 millions. C'est assez pénalier. Il me faudrait que j'augmente tout ça. Sur des châteaux avec millions de personnes, je suis à 3,8 millions je crois. Et contre les bâtiments, je suis à peine à 3,3 millions. Ça, c'est faible. Pour faire de vrais bons rallies, c'est compliqué. Tout le monde arrive. 2001 pour l'instant. Je me mange un rallye. Pour l'instant, il y a personne qui le rejoint. Je ne suis pas en danger. Mon frère qui vient de se têter à côté de moi. Pour l'instant, 2,2 millions sur rallye. Avec Teddy qui a déjà l'aigle de feu niveau 36. On voit ceux qui ont torché. Comme vous avez pu voir, 767 millions de total de notre puissance. Alors que déjà en face, il y a un mec à 1G. Plus tard, il y en a un autre qui va arriver. Mon frère qui rejoint le rallye. Donc 2,7 millions pour l'instant. Ça, c'est vraiment trop chiant. Là, c'est carré. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde si j'ai une mise à jour à faire ? Parce que c'est vraiment pénible avec la nouvelle civilisation. D'avoir des petits carrés. Bérus, un autre français qui me rejoint pour finir. Je suis bien en mode attaque. Bon, je la lance parce que vu que j'avais lancé un 7,7 minutes, pour être sûr que tout le monde arrive. Bon, on utilise toujours de l'or. Bravo. A force d'utiliser des speeds tout le temps, on utilise l'or pour pouvoir speed les marches. 3,2 millions sur un rallye. Contre le mec 1G. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à le prendre. Alors, du premier coup, on a perdu 13 millions. Ils ont perdu 21. Bon, il n'avait pas des stats de ouf non plus. Il n'était pas en mode défense en plus, je pense. Ou alors, c'est vraiment qu'il avait mis en mauvais héros. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Mais pour un mec à 1G de puissance, je trouve ça vraiment bof quand même. Bon, je passe en mode défense histoire de dire, mais bon. Tant donné que j'ai lancé le dragon bleu, je n'ai pas le dragon rouge sur la marche. C'est vraiment chiant. Du coup, je n'ai pas le maximum de défensif que je peux avoir. Donc là, ils lancent le rallye. Je ne sais pas s'ils vont le mettre entier ou pas. J'essaie quand même de full. Ah, voilà. C'est le niveau 54 qui est lancé. 54, héros 48, dragon 40. J'essaie de mettre un maximum sur la mine. Mais bon, ça va être compliqué de tenir, je pense. Vu que je ne suis même pas en four défensif. Tac. 230, 720K mon frère. 110K, 67K, 500K, 166K, 180K. Moi, j'ai quand même mes légions qui arrivent. Mais bon, c'est des légions à la rage. Le mec est niveau 54 en face. Tant de dire que c'est compliqué, je pense. Je suis bien mode défensif. C'est un mode défensif. Mais bon, c'est un dragon rouge du coup. On va voir ce que c'est bon. 2,000 en 8 sur le rallye. Je suis bien défensif. Voilà, elle est full la mine. Mais bon, ça va être dur de la garder. Comme je leur dis, c'est un bon dragon. Je n'ai pas des stats super. Mes défensifs ne sont pas super hauts. Mes PV ne sont pas super hauts. Le mec qui lance l'ordre 54 avec un jet de puissance. Donc voilà. En plus, on lui a tué 900K. Super. Il a perdu 27 millions. Il a compréhendé 6 millions. En plus, il n'a même pas des stats de fou. C'est un truc. Il n'a pas des stats de fou. 131 offensif pour l'ordre 54 avec un jet de puissance. Ce n'est pas vraiment ouf quand même. C'est bon, on n'avait pas les bons troupés tout ça dessus. Je me suis trompé. J'avais laissé le dragon bleu alors qu'il faut que je mette le dragon rouge sur la marge pour avoir un maximum de défensif. Les 22K d'éléphant pour gagner les 4 PV. Tac. Voilà. 3 millions 3. On relance. On repasse en mode attaque. On repasse en mode attaque. Là, je repasse en mode rallye parce que le mode rallye, ça me permet de rejoindre avec plus de 700K les lésions de mes alliés. Les rallies de mes alliés, pardon. Tac. Le dragon bleu cette fois-ci parce que j'en aurais besoin. Hop. On repasse en mode attaque du coup. N'espérant, cette fois-ci, on le dégage vite fait. Et un mois pour rassembler. Sur le traducteur russe, il est complètement pété. On comprend une chose sur deux. C'est compliqué. 1,5 millions pour l'instant sur le rallye. Sur le sien, 1,8 millions. Il faut vraiment que tout le monde se dépêche à venir parce que sinon, on n'arrivera jamais à la reprendre. Déjà qu'on a perdu une avance qui sont beaucoup plus forts et tout ça. Si on ne prend pas les meilleurs bâtiments, on va mettre en place dans la merde. Tac, tac. 2,3 millions sur le sien. 3,2 millions sur le rallye. C'est super ça. Il est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Nickel. Le bâtiment est pris. C'est super. On passe vite en mode défense. Tac. Le rallye. Sirius va finir de refoule par derrière le bâtiment. Comme ça, on n'aura besoin de rien. Tac. Et là, on est pas mal, je pense. 3,3 millions. Il est full. Et il relance direct, bien sûr. Je ne pense pas que ça soit lui qui va lancer contre nous. Tac. Ça, c'est quand j'essaie de le taper en solo tout à l'heure. Tac. Et là, 19 millions à 21 millions, c'était serré quand même. Putain, j'ai vraiment des meilleurs stats que lui. Ah ouais, ils ont activé les bonus de la CD. Voilà, c'est ça que j'avais remarqué. Ils ont activé les boosts 150. Dommage à la campagne du dragon pour pouvoir gagner plus simplement. Alors que c'est des mecs qui ont une logique de puissance. Il faut chercher derrière, je pense. Tac. Hop. Rally reste 9 secondes. 2 millions de dessus. 2 millions de. Je pense qu'il n'y aura personne d'autre qui rejoigne dessus. Non. 2 millions de, ça va partir. Tac. 2 millions de troupes. Nous, on a nos 3 millions. Bon, je pense que celui-là avec 2 millions de, ça devrait le faire. Alors si j'ai réussi, tuer 2 millions de. Et nous, il nous reste 1 millions 8. On a quand même pris 1 millions 8. On a quand même pris 1 millions 5 des blessés. C'est pas mal quand même pour un mec qui avait pas l'air extrêmement fort. On a pris alors le rapport. Tac. 12 millions à 17 clients. C'était serré quand même. Moi, j'ai 147,34 là sur le rapport. Lui, il a son sein du 58. Ok, on est. D'accord, d'accord, d'accord. 1132, j'avais. Tac. Le Lord, Lord 54 qui a relancé. Et voilà, ça c'est le nouveau qui vient d'arriver. Le garde de leur royaume, Lord 54. Un jet de puissance, un jet de kill, tout à fait normal. Deux joueurs, deux jet de puissance. Nous, on a à peine un jet. C'est n'importe quoi quand même de se faire violer comme ça. Ça devrait être interdit. En plus, c'est lui qui lance les rallyes. Je vais me prendre une crêpe. Je le sens bien. Que je le sens bien. 2 millions 8 sur le rallye. Le mec a quoi qu'il lui, Lord 50. Allez, 800 millions de puissance. 600 millions de kills. Allianz, ils sont à 9G. 9G, c'est un 9G à la CD. Voilà, le Lord 54 avec un jet de puissance. Hop, ils sont en train de la speedcom des sacs. Défense échouée, tuer 900k. Ça fait exactement pareil que tout à l'heure. Nickel. Nickel, nickel, nickel. BB, troupe 6 millions. 400 PB, 406. Bon, ça va, il y a pire. Mais bon, c'est quand même ouf. 150 offensifs aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça ? Bon, du coup, nous, on va essayer de la rallier. On va essayer de la sortir, même si elle est un peu plus strong que les autres. Tac, hop. Dayada, Teddy. Enfin, Teddy, c'est Dayada, c'est vu ce qu'il a changé dedans. D'ailleurs, à chaque fois, ils mettent ça, là, le truc à... Hop, le reste. Hop, les géants. 3 millions, 1 sur le rallye. Contre notre joueur en niveau 54 avec un jet de puissance et un jet de kill. très joli skill, au passage, j'aime bien. Sur ce qu'il a un peu violet, comme ça. Mine de cristal, de sang, voilà. Peut-être que le temps que j'arrive, il sera déjà mort, lui. Et en plus, la rapporteur s'en foule, comme ça, au moins, un problème réglé. J'ai été attaqué. Ah, c'est ça, mon frère qui s'est fait attaqué. Il s'est fait attaqué par un investissement. Le mec qui était optimiste, quand même. Ah, tout siège réussi sur la mine. Ah, on l'a mis qu'un mille en trois. Ah, on l'a bien découpé, quand même. Ouais, après, là, les 10h, c'est stat, quand même. 131-53 en défensif, ouais, c'est pas ouf. C'est pas oufissime, quand même. Tac, défense échouée. Ça, c'est quand même, il a essayé de taper un investissement pour garder. Tac. Défense échouée. Ah, Fanfan, il a cramé aussi. PV-402, PV-401. Offensif. Offensif 70. Ok, d'accord. Elle n'était pas en attaque. Et... Oh, elle nous a roulé dessus, 5 millions. Pourtant, Teddy, il a vraiment des bonnes stats avec 400 PV. 500, 6151. Ils nous ont roulé dessus. Voilà, voilà. Triste. Bon, ben voilà, on est là en demain. J'ai arrêté de filmer le reste de la campagne Aragon parce que, bon, comme vous l'avez vu, ça ne servait à rien. On était en train de se faire victimiser. Donc, bon. Et la plupart, ils ont commencé à partir au fur et à mesure. Donc, on s'est retrouvé à 2-3. Donc, je suis parti aussi. Au final, on a perdu, je crois qu'ils avaient 6600 points. Nous, on devait avoir à peine 2 ou même pas 3000. On devait avoir 2200 ou 2300. Donc, bon, j'ai quand même fait mes 200 points. Mais bon. De toute façon, on ne pouvait rien faire quand on a une alliance à plus de DJ en face. Par se faire éclater. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais bon. Ça n'a pas été suffisant. Tant pis. Bon. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même de regarder tout ça. Que ça vous aura plu. Et d'ici la semaine prochaine. Où je vais continuer à faire des vidéos sur les matchs de la campagne Dragon. Mais vu que j'ai eu des passes par coq. J'essayerai de faire des jolis matchs. Parce que des matchs comme ça, à sens unique, ce n'est pas intéressant. Et si je peux essayer de filmer des grosses teams, ça peut être sympa de voir des gros joueurs en train de se battre. Bon ben voilà. Allez. Tchuss. A la prochaine. Oh, j'ai eu seré de xingENTS à f idade ! alongside jogger des méniers, On a aussi é 감사re de leurs v club pretendeant paréo de l' fandom, C'est parti !